Bah alors, on a déjà chaud ? Oui, j'ai chaud, j'en peux plus. Alors bonjour ma petite Frédérique. Bonjour Jérème. Bienvenue en direct de mon bain. Oui, qu'est-ce que tu veux dire ? Bah il faut répondre quelque chose, merci de m'accueillir. Merci de m'accueillir, c'est gentil, dans le bain avec les petits canards, je suis ravie. Voilà, donc je pense que j'aurais pu me passer des canards étant donné la taille des seins. Qui sont quand même aussi gros que la tête si ce n'est plus. Ah bon tu trouves ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah rien, c'est naturel, je suis née comme ça. Alors apparemment, tu n'es pas dans mon bain par hasard, ton fils t'y aurait vivement encouragé. Bah oui, mon fils m'a dit, il faut que tu passes l'interview de Jérème Star, voilà, tout le monde fait l'interview de Jérème Star, c'est sympa, vas-y maman. Donc voilà, je me retrouve aujourd'hui dans le bain avec toi. Alors la première question que je me pose, wouh c'est là, la première... Elle pense qu'elle s'essuye le visage, alors je tiens à préciser qu'elle s'essuye le visage. Avec du pécule. Voilà, donc c'est charmant parce que dit-elle qu'elle a le front qui brille, hein. Bon bref, en même temps quand on fait les anges, on brille pas beaucoup. Bref, première question qui me vient, comment ça se fait qu'une femme comme toi, en apparence ménopausée, se retrouve dans les anges ? Ça a dû quand même te choquer et surtout te déranger d'être mélangée à tous ces merdeux hystériques, tous ces cas sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça m'a pas vraiment dérangée d'être mélangée à tous, comme tu dis, ces cassocs. Non, parce que je les ai tous beaucoup aimés, malgré leur caractère différent, c'était pas toujours évident. Mais je me suis beaucoup attachée à eux. Alors c'est vrai qu'on te compare souvent à notre chère marseillaise Catherine, souviens-toi l'année dernière. Qu'as-tu à dire sur ce sujet ? Je n'ai absolument rien à voir avec Catherine, nous sommes complètement différentes. Et Catherine a vécu son aventure comme elle l'a vécu, et moi je l'ai vécu différemment. Tu sais que la Catherine n'est pas très tendre avec toi. Avant que tu rentres dans les anges, elle m'a dit « tu vas voir la Frédérique, elle est hystérique, elle est complètement tarée ». Ça vient d'où ces conflits ? Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, peuvent penser que je suis hystérique, que je suis bipolaire, ce qu'ils veulent. J'ai des coups de gueule, c'est certain, j'ai des coups de gueule, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire, mais je suis quelqu'un de bien quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est vrai qu'on t'a connue quand même assez mince, et j'ai l'impression que la bouffe finalement a pris le dessus pendant l'aventure. Aux Etats-Unis, oui, effectivement, j'ai pris 8 kilos. 8 kilos ? Oui, ça m'a un petit peu… Je crois que c'est la seule chose qui n'a pu me gâcher mon aventure, c'est mon poids. Carrément ? Carrément, oui. Ce n'est même pas les hurlements d'Amélie, c'est le poids. Ah oui, c'est le poids. Parce que si j'avais été plus mince, j'aurais fait beaucoup plus de choses et je me serais beaucoup plus lâchée, je pense. Tu serais peut-être fait remuer les galettes par un prétendant ? Peut-être. Mais bon, alors comment tu envisages l'avenir ? Non pas d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue perte de poids. Là, je suis au régime, j'ai repris mon sport, et puis j'essaie de me maintenir, et puis je ne désespère pas rencontrer quelqu'un. Alors oui, en parlant d'amour, c'est vrai qu'on se souvient d'une séquence hilarante où on t'a quand même amené sur un petit plateau, j'allais dire d'argent, mais plutôt un plateau de cuivre, parce que vu la gueule des candidats, ça laissait quand même à désirer. Mais qu'est-ce que c'était que toussait les drones ? Bah écoute, c'était des candidats qu'ils avaient sélectionnés pour moi, et bon, c'est sûr que ce n'était pas du tout mon style. C'est-à-dire ? Bah, ce n'était pas mon genre de mec. Ah, il ne te plaisait pas, toi tu aimes les motards tatoués qui donnent des claques. Moi, j'aime les mecs, j'aime les mecs-mecs, quoi, voilà. Toujours est-il que ce n'était pas du tout mon style, je n'ai pas eu de coup de cœur, en fait, voilà, c'est ça, je n'ai pas eu de coup de cœur. Bon, alors en tout cas, pas de coup de cœur, mais pas de coup d'autre chose non plus, qu'est-ce qui se passe ? Pas de coup d'autre chose non plus. Qu'est-ce qui se passe là-bas dedans ? Il y a des toiles d'araignée depuis le temps. Ah bah écoute, oui peut-être, mais enfin je préfère être seule, plutôt que de m'acoquiner avec quelqu'un avec qui ça ne le ferait pas, c'est tout, je ne peux pas prendre mon temps. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un, oui, effectivement. Et il faudrait que le mec idéal, ça soit quoi ? D'ailleurs, passe une annonce, vous qui nous regardez, il faudrait qu'il soit comment ? Un mec sportif, un mec, un vrai mec, qui ne passe pas trois heures dans sa salle de bain à se mettre des crèmes et des, voilà. Je l'offrais si tu nous regardes. Voilà, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un avec qui ça le fera, quelqu'un avec qui j'aurai le feeling, tout simplement. Bon bah écoute, on te souhaite de le trouver. Bah écoute, on verra bien suite au prochain épisode. As-tu un problème mental ? Je pense pas. Est-ce que c'est vrai que quand on voit toutes ces crises de nerfs, on se demande si t'es pas bipolaire, voire tripolaire, voire carrément ravagée ? Bah disons que j'ai un fort caractère, c'est vrai que je peux m'emporter facilement, mais voilà, je peux passer du décrit au fou rire. Non, je pense être quelqu'un de normal, je pense. Bah écoute, on n'en est pas tous aussi sûrs, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup vu de séquences où tu hurles comme un putoir. Ils m'ont tous adoré de toute façon, quoi qu'il en soit. Est-ce que tu surjouais ou vraiment t'es hystérique comme ça au quotidien ? Je ne surjouais pas, non. Je suis pas hystérique au quotidien, mais bon, c'est vrai qu'il y avait de quoi piquer des crises parfois à la villa. Alors, je suis allé espionner ton mur Facebook, et j'ai beaucoup ri, parce que je suis tombé sur une espèce de gamine qui disait... Non, non, mais attends, on s'essuie pas le visage avec du PQ, en pleine interview. Bon, bah, j'hallucine, en même temps, elle a fait colantin. Donc oui, j'ai vu sur... Bah, je continue, parce que si à chaque fois que je m'arrête que tu t'essues le visage, on n'a pas fini. J'ai vu sur ton mur une espèce de gamine prépubère qui te disait que tu étais sa maman de cœur. Alors, cette gamine a aussi un problème, parce que pour vouloir une maman de cœur aussi hystérique... Bah, voilà, je suis quelqu'un qui... Je suis aimée, ça, je le sais. Voilà, j'ai un fort caractère, je fais péter ma gueule souvent, mais je suis quelqu'un qu'on aime. Tu as du cœur ? J'ai beaucoup de cœur, je suis très généreuse. C'est dingue ! Ouais, bah non, c'est dingue, c'est comme ça, je suis comme ça. Bah, il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui n'ont pas eu de cœur, parce que c'est vrai que le petit Mickaël a été rejeté. Beaucoup de gens l'ont mis de côté. Et comment tu expliques ça, en fait ? Bah, écoute, Mickaël, c'est peut-être pas intégré comme il aurait fallu, mais en tous les cas, moi, je sais que, voilà, j'aimais beaucoup Mickaël. J'aime toujours beaucoup Mickaël, parce que, bon, il n'est pas parti, hein. Et j'ai beaucoup pleuré quand Mickaël est parti. Oui, enfin, arrête ton cirque, ça va 5 minutes. Tu sais que Mickaël n'est pas parti parce qu'il reprenait ses études, mais parce que la production le trouvait inexistante dans le programme. Écoute, Mickaël, moi, j'en resterai à dire qu'il est parti pour reprendre ses études, voilà. Oui, non, mais toi... Non, mais moi, je te dis, Mickaël est parti pour reprendre ses études. Oui, enfin, on ne nous la fait pas à nous, on n'est pas cons, on n'est pas nés de la dernière pluie, on ne s'appelle pas je ne sais qui. Revenons un petit peu sur ton expérience dans Koh-Lanta. C'est vrai que j'ai lu dans la presse que tu avais été vraiment traumatisée par cette expérience. J'ai détesté Koh-Lanta. Carrément détestée ? Ah oui. Pas au niveau de la survie sur l'île, mais l'équipe avec qui j'étais, enfin, je veux dire, voilà, l'être humain en lui-même, quoi, ses stratèges, ses... C'est une expérience... S'il y a une chose que je... S'il y a une chose que je... Si je pouvais effacer ça de ma vie, je le ferais. Carrément ? Carrément, à ce point-là. Mais il faut dire aussi que Koh-Lanta m'a apporté les anges. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Donc, il ne faut pas cracher dans la soupe, Vermine. Là, je ne crache plus dans la soupe par rapport à ce que ça m'a apporté les anges. Tu as suivi tout ce scandale, la mort du médecin, la mort du candidat, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que malgré tout, il y a un suivi médical qui est assez important sur l'île. Et voilà, c'est un événement dramatique. C'est très triste pour ce gamin parce que, bon, voilà, il n'a que 25 ans. C'est encore plus déplorable pour le médecin qui... Je ne sais pas pourquoi il a mis fin à ses jours. J'ai toujours dit, Koh-Lanta, on ne rentre jamais de Koh-Lanta avec un doigt en moins. Ce n'est pas possible. En tout cas, avec des kilos en moins, est-ce que c'est vraiment vrai, les conditions ? En moins, ça, c'est vrai, les conditions de... C'est vrai, on ne mange pas. C'est vrai qu'on se débrouille tout seul. Mais non, il y a une assistance médicale qui est présente. Parlons des anges. On revient là-dessus parce que c'est vrai, Koh-Lanta, ça va cinq minutes. Marie, qui est quand même, elle aussi, donc, du coup, une candidate de Koh-Lanta, mais qui était dans l'aventure, on va dire, ton ennemi. Je me souviens d'une séquence où tu lui disais, écoute, Marie, je ne peux pas te dire que je t'adore parce que ça serait de faux cul. Effectivement, avec Marie, j'ai eu quelques petits clashs. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, tout est réglé. J'aime beaucoup Marie. Non, mais on n'est pas dans le pays des bisounours. Il y a un moment, il faut avoir de la haine. On n'est pas dans le pays des bisounours, mais je n'ai pas de haine. Actuellement, je n'ai pas de haine. Donc, vous êtes copine comme cochonne ? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est copine comme cochonne, mais je n'ai pas de haine. Qui ça, le finiront peut-être ensemble ? Non, je ne pense pas. Elle a une jolie frange, on dirait un pied de porc. Pas gentille, Jérème. Je te connais, Vermine. C'est pas gentille, Jérème, parce qu'elle est mignonne, Marie. Bon, et notre petite Nabila, elle est mignonne aussi. Pourtant, tu as déclaré lors d'une interview qu'elle était parfois odieuse. Elle est vraiment invivable au quotidien. Nabila, elle peut être odieuse comme elle peut être adorable. Mais encore ? Franchement, moi, je dis que ça n'est pas la plus ingérable. Ah bon, c'est qui la plus ingérable ? Je ne dirais pas. Qu'est-ce que tu penses de toute cette folie médiatique qu'il y a autour d'elle en ce moment ? Ben écoute, j'espère que... J'espère qu'elle en tira profit. Enfin, j'espère qu'elle va... Que ça va lui apporter. J'espère qu'elle va réussir. Surtout, je lui souhaite vraiment de réussir. Vraiment. Et son histoire avec Thomas ? Faux, vrai ? Non, vrai. Ils étaient assez amoureux quand même dans les anges. Oui, je pense que c'est vrai. Y avait-il des rappeurs sexuels, tiens, dans la maison ? Oh ben, ça faisait la couille rabattue dans la maison. Ça, par contre, je balance. J'adore ! Raconte-nous tout. Bon, on se doute bien que ce n'est pas toi, parce que là-bas dedans, c'est le Grand Canyon. Il n'y a même pas une plante qui pousse. Mais qu'est-ce qui se passe ? Raconte-nous qui couche avec qui. On adore. Oh ben, les couples, je veux dire. Moi, j'ai entendu plusieurs fois. Tu plaisantes ? Oh ben non, je ne plaisante pas. Qui ça ? Oh ben, les couples qu'il y avait. C'est vrai ? C'est-à-dire Nabila Thomas. Nabila Thomas, Benjamin Aurélie. Ben, les couples... Ceci étant dit, c'est normal. Oui, c'est sûr. Mais t'entendais quoi, des bruits de... Ben, je ne sais pas te faire un dessin, Jérémie. Ben, si ! Ben, quand même. Et t'entendais vraiment des cris ? Qui crie le plus fort, Nabila ou Aurélie ? Je ne dirais pas. Je ne dirais pas, parce que c'est quand même... Voilà, c'est leur vie. Mais bon, ceci étant dit, il y avait de la vie dans la maison. Ah ben, oui, oui, ça, c'est sûr. Il y avait des cris, il y avait des larmes, il y avait du sexe, il y avait des fous rires. Et c'était... C'était, voilà, c'était... Ben, c'était ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, en fait. Ni plus ni moins. Oui, ben, moi, c'est assez rare que je me retrouve dans une maison où ça baisse à tout va. Mais bon. Est-ce que Samir te plaît ? Mais Samir, c'est un super beau garçon. Ah ? Mais ça s'arrête là, quoi. Ah, rien du tout. Ah ben non, c'est un beau garçon. Il est adorable. C'est un vrai gentil, en plus. Il y a une anecdote comme quoi Samir a été surnommée par tous les habitants de la maison « séquence man ». Je l'ai entendu dire, mais enfin, bon, moi, personnellement, je ne l'ai jamais appelé « séquence man ». Parce que paraît-il qu'il était tout le temps là, devant les caméras, à vouloir apparaître dans toutes les séquences, à vouloir se montrer. Je n'ai pas forcément ressenti ça. Je n'ai pas forcément ressenti que Samir se mettait forcément en avant. Non. Bon, et notre petite Amélie, alors ? Raconte-nous tout. Amélie, c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà, on a eu quelques clashs, mais Amélie, surtout, qu'elle ne change rien, qu'elle reste telle qu'elle est, parce que sinon, ce ne serait plus Amélie. Et Amélie, je l'aime comme elle est. Ça ne serait plus Amélie. En tout cas, ce n'est plus trop Amélie, parce que c'est vrai que cette saison, elle hurle beaucoup moins que l'année dernière. Mais je pense qu'Amélie, depuis qu'elle a son fils, je pense qu'elle est beaucoup plus posée, elle est beaucoup plus maman. D'ailleurs, c'est une super maman. Je tiens à le préciser, ça, je veux que ce soit dit, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur elle, sur son enfant. Et si tous les enfants étaient malheureux, comme le fils d'Amélie, alors je signe de suite. Dans les prochains épisodes, vous allez voir le clash entre Capucine et Aurélie. À l'heure actuelle, on n'a toujours rien vu. Dieu merci, une certaine conciergerie de Jeremstar a sorti l'info. Capucine et Aurélie se seraient battues. Capucine et Aurélie, un jour, elles se sont vraiment empoignées. Capucine a pété les plombs. À cause d'une histoire de rangement. Je me sens bien que c'est une histoire de rangement. Tu ne balances pas assez. Il y a eu des clashes, c'est certain. Il y a eu un clash, en l'occurrence avec Alban, où ça m'a vraiment touchée. J'en ai pleuré. Je voulais partir de l'aventure. Arrête, on nous fait le cercle à chaque fois. Tu sais qu'il y avait les voisins de votre villa qui se sont pleins dans la presse, que vous étiez vulgaire et bruyant. Alors, Surtout toi. Non, je ne pense pas que ce soit moi, non. Non. Les gamins, il y a eu des soirées où, effectivement, ils ont peut-être un petit peu fait la fête. C'est normal. Vu leur âge, c'est tout à fait normal. Ils ont fait comme des millions de jeunes. Et, effectivement, il y a un voisin qui s'adéplut et qui s'est plein. Pas de petits scoops, pas des petits trucs qui se sont passés, qu'on n'a pas vus, des petites anecdotes croustillantes. Enfin, je ne sais pas. Essaye de nous donner du contenu parce que là, il n'y a pas grand-chose, Vermine. Ben, écoute, arrête de m'appeler Vermine, déjà, Eden. Tu sais que Vermine, déjà, c'est affectif. Donc, tu devrais être flattée. Non, voilà. D'accord, je vais prendre comme ça. Non, je n'ai pas forcément de... Non, je n'ai pas forcément de scoop. En tout cas, moi, j'ai vécu une aventure merveilleuse. Je me suis éclatée. Je me suis beaucoup attachée à eux. À la prod aussi, d'ailleurs. Ah ben, ça, c'est sûr qu'elle ne va pas dire non. Elle va y retourner l'année prochaine. Non, je n'ai pas dit que je voulais retourner l'année prochaine. S'ils m'appellent, ils m'appellent. S'ils ne m'appellent pas, ils ne m'appellent pas. Je ne vais pas en faire une maladie. Je veux dire, j'ai une vie aussi. Je ne suis pas... Oui, d'ailleurs, en parlant de vie... Oui, en parlant de vie, paraît-il que dès le lendemain de la fin du tournage, tu serais vraiment retournée à tes premières activités, à savoir le toilettage de chatte, de chien et de chat. Moi, quand je suis rentrée des anges, oui, oui, j'ai repris mon boulot. Carrément, direct ? Oui, parce que je n'ai pas de booking. Donc, voilà. Ah oui, alors, c'est quoi cette histoire qu'apparemment... J'aimerais bien faire des bookings. Ce n'est pas parce que j'ai 48 ans que je ne peux pas faire des bookings et que je ne peux pas mettre le feu en boîte. Et je sais que les jeunes m'adorent. Je sais que j'ai plein de fans. Voilà. Et j'aimerais bien faire des bookings. Oui ? Alors, il faut qu'on paye combien pour venir enflammer un dancefloor ? 1 000. Oh, non, mais ça va ! Non, mais alors, celle-là, elle vit dans un autre monde. Et alors, où je vis dans un autre monde ? Tu rigoles ou quoi ? 1 000 euros ? Ben, elle dit, et alors ? Je ne reste pas assise sur un siège à regarder, à me pavaner. Moi, si je vais, je fais le show pendant deux heures. Je joue le jeu. Je prends des photos avec tous les petits, avec tous mes fans. Je dédicace tous les autographes qu'ils veulent. Et je leur fais le show. Je suis là, je suis présente, je suis vivante, je suis Fred. Ben, en tout cas, la petite Fred, elle a pris 200 euros à son dernier booking. Donc, c'est quand même la décadence. Fred, tu t'arrêtes, ne dis pas ça. Non, mais c'est rigolo, c'était humanitaire. Non, mais j'espère que tu n'as pas le... Ben, c'est rigolo. Non, ce n'est pas rigolo. Tu m'as confié hors antenne, et ça, c'est du scoop, que tu voulais te faire refaire les seins. J'aimerais bien m'en faire faire les seins, oui. Non, mais attends, mais tu plaisantes, ils vont éclater. Non, mais quand je dis m'en faire faire les seins, c'est m'en faire retirer un petit peu et faire un remodelage. Moi, on n'a pas... Vu que j'ai de la bonne matière, on n'a absolument pas besoin de me mettre du silicone ou quoi que ce soit dedans. Ben, toi, ça serait plutôt une réduction, ma mère. Toute petite, légère. Un remodelage, c'est quoi ? Un remodelage, c'est une... Voilà, c'est en retirer un petit peu, les remodeler, les refaire... faire en sorte qu'ils ne tombent pas. Et qui va être le chirurgien ? Tu as déjà choisi ? Ça sera peut-être Benjamin Azoulay, je pense. Ah, Benjamin Azoulay, qui est donc le mari de Vanessa. Voilà. Ah oui, entre copines, on se pisse même. D'ailleurs, Vanessa, grande copine. Vanessa, ça a été mon vrai coup de cœur dans l'aventure. Est-ce que Vanessa s'est fait refaire les lèvres ? Absolument pas. Oh, c'est comme Nabila, on nous fait croire qu'il n'y a jamais eu de chirurgie. Vanessa n'a pas les lèvres refaites. Vanessa, c'est lèvres naturelles. Vanessa n'a pas fait de chirurgie, à part ses seins, c'est tout ce qu'elle a fait. Mais tu plaisantes, on dirait. Tu sais, des trucs pour les chiottes quand ils sont bouchés à la délèvre. Oui, on dirait. Je l'appelais souvent mon petit mérou. Bon, en tout cas, on te souhaite vraiment plein de bonheur dans ta future vie de ménagère de bientôt plus de 50 ans. Non, j'ai que 48 ans. Oui, mais bon, tu sais, ça passe vite la vie. On espère entrevoir l'année prochaine hurler comme un putoir. Qui sait ? Si on t'appelle, tu dis oui. Si on m'appelle, je dis oui, c'est sûr. Bon, bah gros bisous. Et puis merci pour cette interview. Merci Jérème. Délurée. Délurée, ouais, si on veut. Bisous. Bisous. C'est trop calme, là. J'ai l'impression d'avoir une femme en fin de vie. Non, mais attends, j'ai pas envie qu'on vous... Voilà. Mais on voit pas. En même temps, vu la taille des seins, ça fait déborder la ménagère. Bref. Parce que Geoffrey envoie son gourdin à toutes mes copines. Donc moi, j'ai ça sur mon téléphone. Bon. Voilà, donc j'attends de voir si il m'agace, mais il est probable que je diffuse tout ça. Ah bon ? Bah, c'est connu que Geoffrey, c'est quand même pas transcendant. Mais je savais pas, moi. Tu me parles de choses, j'ai pas au courant, moi. Mais écoute, tu sauras la taille de la flûte à bec de Geoffrey. Ah bah dis donc. Bon, peu importe, c'est pas tellement la taille, c'est... La manière de t'en servir. Bah, c'est ce qu'on dit toujours. Avec ton habit de panthère ! Bah, ce qui est sûr, c'est que tu craches pas dans la soupe, mais moi, je pisse dans le bain. Ah non, si c'est pas dans le bain, j'ai rêvé parce que ça va pas le faire. Ah, écoute, j'ai pas me retenir. Donc, effacer... Bah, ça y est, c'est fait, t'inquiète pas, avant que je te le dise, c'était déjà fait depuis belle lurette. Donc, tu es bienvenue dans ce bain pour m'asserrer dans la pisse, mais tu t'en remettras. Je crois qu'il n'y aura pas d'autre interview, parce que c'est vrai que de savoir que je te rentre dans la pisse, ça, ça le fait pas. Jérémy, si tu urines dans le bain, je jette tes affaires dans la piscine. Ce n'est pas des menaces, c'est une promesse ! Oh là là, elle a le visage rose, ça a des teints. Oh là là, j'adore ! Non, les gens sauront pas que c'est de la crasse. Tu peux en mettre un petit peu, non ? Ouais, bah dans le trou. Ah, mais c'est du peck ! C'est même pas du gel, du... 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 du sang normal ! Non, mais... Ah non, c'est bon, arrête. Non, mais on s'est dit qu'avec de la vieille vaisselle, il fallait l'entretenir. Oh non, elle a mis abusé, là. On a toujours fait ça, jamais personne s'en est plat. C'est pas Frédéric des Anges 5 qui va commencer. Bon allez, ça suffit maintenant, on a assez rigolé. Moi, je suis pas là pour rigoler, je suis là pour travailler.